Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ace Automation ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. Alors, c'est une demande d'analyse quantative d'un abonné top premium. Je rappelle ici que les abonnés top premium, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantative et avoir la suite avec fait. C'est essentiellement à ce niveau-là que je prends les demandes d'analyse quantative. Pas dans les commentaires YouTube. Donc, ici, en termes de ce business ici qui vend de la machinerie, d'accord ? Maintenant, quand on parle de machinerie, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le marché final. On vend à qui ? Quel type de machinerie ? Est-ce que c'est pour les aciéries ? Est-ce que c'est pour les compagnies minières ? Pourquoi ? Quel type de machinerie on vend ? Il faut questionner les marchés finaux. Et si vous questionnez les marchés finaux, vous aurez tendance à savoir si c'est un business qui est très cyclique ou pas du tout. D'accord ? Faites attention. Et maintenant, derrière, est-ce qu'on vend un service également ? C'est important. Est-ce que nous avons un service d'abonnement ou bien de maintenance ? Ce genre de choses-là. Donc, c'est ce qui me vient en tête quand je regarde un business dans la machinerie. Ok ? Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi ? Donc, on va aller... Et... Automation. On va regarder ça rapidement. Premièrement, pas beaucoup de data. Donc, déjà, j'aime bien regarder les entreprises qui ont au moins 10 ans, cotées au moins depuis 10 ans. Mais quand on n'a pas beaucoup de data, il faut faire attention, soit on prudente. Donc, revenu en croissance, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les revenus sont en croissance ? Est-ce que c'est parce que les marchés finaux sont en croissance ? C'est un business ici qui, voilà... C'est une small cap. Voilà, je dirais 42 millions ici. Croissance à 35 millions. Voilà, c'est intéressant. En tout cas, du point de vue croissance, ça va. Est-ce que les marges suivent ? Plutôt stable au niveau des marges. Est-ce que les EBITDA suivent ici ? On va se dire ici que les EBITDA sont de moins en moins élevés. Ce n'est pas bon. On a quand même 4 points en moins ici. 4% en moins, ce n'est pas bon du tout. D'accord ? Peut-être qu'ici, on sacrifie le prix pour augmenter les marges. Ou bien on investit massivement dans le marketing. D'accord ? Ou bien le personnel coûte de plus en plus cher. Il faut aller vérifier ça. Du point de vue de net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage ? Free cash flow ici, net income, on les met sur le même graphique. On les superpose. Ça donne à peu près une entreprise qui a des free cash flow moins élevés que les net income. Pourquoi ? Est-ce qu'on investit massivement ici pour la croissance en termes de dépenses en capteur de croissance ? D'accord ? Toujours aller vérifier. Est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement qui impacte ? Nombre d'action, est-ce qu'il augmente ou diminue ? Plutôt stable. Qu'est-ce qu'il nous manque ici ? Du point de vue d'évaluation, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. On va aller très rapidement ici. Et donc, dépendamment des marchés finaux, c'est un business sur lequel il faut normaliser les résultats. On n'a pas beaucoup de data ici. Est-ce qu'on a des analyses sur le dossier ? On va regarder. En termes d'analyse scorecard, ils ne sont pas nombreux. Donc, il faut faire attention à ses attentes, aux estimations futures. D'accord ? Donc, moi, je vais déjà dire ici que la personne qui m'a proposé cette entreprise, il faut être prudent. Le prix actuel n'est pas mauvais. Je dirais, quand je dis même le prix actuel n'est pas mauvais. Sur les small caps, il faut vraiment prêter attention au management. Ok ? Prêter attention au marché finaux. Prêter attention à la croissance. Ça ne me sert à rien d'acheter une small cap qui n'a pas de croissance. Ok ? Prêter attention au marché finaux, à la croissance, etc. Donc, il faut également privilégier les small caps qui n'ont pas de dette ou bien qui ont très peu de dette. Et comme ici, est-ce que c'est le cas ? Quand on regarde le niveau d'endettement, on a à peu près, et encore, en me basant sur cet agrégateur, on a du cash net. C'est intéressant. Donc, du point de vue évaluation, je vais être très prudent. Je vais le prendre ici à 10 fois les bénéfices, même si le marché peut aller aux en tous les 15 fois les bénéfices. Ok ? Je me protège. D'accord ? Et je me protège contre ma propre ignorance. Ok ? Dans tous les cas de figure, comme vous allez remarquer ici, c'est un business qui semble, les analystes en question, même s'ils ne sont pas nombreux, ils ont eu tendance à faire de bonnes prévisions précédemment. Ok ? Et si on sous-entend que ces prévisions-là vont continuer dans le futur, on peut se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas. Même à 10 fois les bénéfices attendus, les paroles bénéfices n'étaient attendus en 2026, on a du 5,47 euros. Mais comme je l'ai dit ici, questionnons les marchés finaux. Pourquoi est-ce qu'on a une croissance des bénéfices sur les dernières années ? Est-ce que ça va continuer ? Et qu'est-ce qui nous fait penser que ça va continuer ? D'accord ? Vous pouvez également l'évaluer par rapport à l'EBIDA. En moyenne, si c'est 10 fois les EBIDA pour ce genre de... Enfin, cette entreprise se négocie en moyenne à 7 fois l'EBIDA pour l'entreprise. D'accord ? Avec les attentes des analystes, ici on pourrait aller à 7,45 euros. Déjà 5 euros, ce n'est pas déjà mal. Et encore, si on a des actifs tangibles ici, c'est même parfait. Est-ce qu'on a des actifs tangibles ici par action ? Oui, aux en touts de 2 euros. Donc, ce n'est pas mal. On a quand même un cousin de sécurité ici. Donc, au pire des cas, 2 euros. Au mieux, on peut aller aux en touts de 5, sinon plus que ça. Donc, avant d'investir, qu'est-ce qu'on vend ? A qui est-ce qu'on vend ? Quelle est la croissance ici ? Quelle est la taille du marché ? Pourquoi est-ce qu'on a eu une croissance précédemment ? Et qu'est-ce qui nous fait penser que cette croissance pourrait perdurer dans le temps ? En termes de marge, Est-ce qu'on s'attend à augmenter les prix ? Est-ce qu'on a du pricing power ? Etc. Important. Est-ce que le management est compétent ? Est-ce qu'ils sont investis dans le business ? Ok ? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage du stock picking, le premier commentaire un peu épinglé ici pourrait vous intéresser. D'accord ? Comme je le disais encore ici, ce n'est pas un choix personnel de cette entreprise. C'est une demande d'analyse quantative. Et les demandes d'analyse quantative, c'est uniquement dans le service top premium. Ok ? Donc, peut-être qu'à l'heure où tu vas regarder cette vidéo, le service top premium sera à nouveau disponible parce que je l'ai présentement fermé pour le moment. Ok ? Donc, généralement, il faut regarder en description de la vidéo, c'est à ces niveaux-là que vous allez trouver le top premium. Soit ce top premium, soit ce top analyse, c'est la même chose. Ok ? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord ? On se donne rendez-vous en premier commentaire épinglé. Merci.